Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis, pour votre service, madame Dali Nengar-Stick-Dizian, enseignante d'économie. Notre cours partera sur les sciences de l'équipement et du logement de troisième année, les élèves maîtres. Au sommaire, nous aurons la présentation générale du programme. Nous allons parler ici des objectifs, des prérequis. Présentation générale du programme. Nous avons l'évacuation, l'évacuation et le traitement des matières usées, les énergies renouvelables. En ce qui concerne les objectifs pour notre cours des sciences de l'équipement et du logement, nous parlerons tout au long de ce cours. Nous allons présenter pour que chaque élève soit capable de gérer les matières usées, identifier et de décrire les différents types d'énergie renouvelables. Donc, contre-requis, présenter les notions en évacuation des ordues ménagères, notion en énergie électrique. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Chacun d'entre vous ici a fait l'enseignement général et a passé par le secondaire obtenu le bac. Donc, contre-requis, c'est ce que vous avez vu dans les classes antérieures. En ce qui concerne notre thème proprement dit, le thème 1, nous allons aborder l'évacuation et le traitement des matières usées. La première leçon portera sur les résidus solides et les eaux usées. Nous allons parler maintenant de notre leçon. La leçon 1, donc, elle sera intitulée « Les résidus solides ». Nous allons aborder ici les objectifs, les prévois, la situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application, exercice de consolidation, autant pour moi. À la fin de cette leçon, l'apprenant devra être capable de définir les résidus solides, de déterminer leurs origines, de donner la classification, de décrire la gestion et le traitement des résidus solides. Comme prérequis, vous avez eu dans les classes antérieures, les bases sûres, les salissues et les endures ménagères. Notre situation, problème, donc, parce qu'on ne peut pas partir de nulle part. Il faut d'abord partir de quelque chose pour pouvoir expliquer le coup proprement dit sur les résidus solides. Tamba est responsable de la réalisation du buffet du mariage de sa tante Sophie. Elle se trouve dans une cuisine avec son équipe pour préparer leurs différents plats. Dites-lui ce qu'il faut faire pour une gestion rationnelle des résidus solides issus de la préparation. L'activité d'apprentissage ici est de définir les résidus solides, de donner leur origine, de présenter la classification, de décrire la gestion et le traitement de ces résidus solides. Les résidus solides, donc, sont un ensemble de matières issues de l'activité humaine dans une maison. Comme ensemble d'activités humaines que nous exerçons chez nous, nous avons l'alimentation par la cuisine, l'entretien, le chauffage et les poussières, papiers, les vieilles bouteilles. Donc, c'est-à-dire que nous avons de l'eau minérale à la maison, nous utilisons et nous jetons. Ça, ce sont des résidus solides. Les vieilles boîtes, c'est-à-dire, j'ouvre ma sardine ou ma boîte de conserve, ça peut être les petits pois, ça peut être une boîte de yaourt. Ce sont là des résidus solides. Le chauffage, je vais réexpliquer. Sommairement, le chauffage utilise mon feu de bois. Cette cendre, cette poussière ou ce charbon est un résidu solide. L'alimentation, le fait de faire la cuisine et d'éplucher mon manioc ou mon plantain constitue, ces épluchures constituent des résidus solides. Les déchets, donc? Les déchets désignent la quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui reste après l'utilisation. Donc, ça veut dire que je suis dans ma cuisine. Je fais la cuisine, je caille mon poisson, ce sont là les déchets. Le reste, tout ce qui est inutile pour le poisson, c'est ça qu'on appelle déchets. Le tri est l'action de tirer et de séparer le bon du mauvais. Ça veut dire que nous avons nos graines de haricots. Toi, Sophie, reste faire la cuisine, c'est ce que maman dit. Tu vas prendre ton haricot que tu vas d'abord trier. Ça veut dire que tu enlèves les mauvaises graines et tu restes avec les bonnes graines. Là, c'est le tri. La collecte, elle désigne l'ensemble des opérations qui consistent à regrouper les déchets depuis leur source de production puis à les transporter au centre de traitement. L'origine de ces déchets, si on vous pose la question de savoir quelle est l'origine des résidus solides, nous dirons que les origines sont nombreuses ou sont variées. Elles sont issues de l'activité des ménages. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans les ménages constitue ou produit des résidus solides. Ainsi donc, nous pouvons classer de plusieurs façons, de plusieurs manières ou de plusieurs types. Nous avons donc d'abord en premier, en petit un, les ordures industriels. Ce sont des déchets produits par les industries, le transport, l'artisanat, le commerce. En deux, donc, les ordures ménagères. Comme ordures ménagères, nous pouvons parler en premier temps des déchets du jardin, les branches, les arbres et les fleurs. En trois, nous avons les restes alimentaires. Ça veut dire que tout ce que nous consommons aussi constitue des résidus solides. En quatre, les déchets d'équipement. Les vieux câbles, les ordinateurs gâtés, les vieux jouets, les fleurs, les vases, tout ce qui est abîmé à la maison constitue des résidus solides. Nous pouvons aussi parler, entre autres, d'autres déchets ménagers. Ce que nous avons cité là, ce ne sont pas seulement ces déchets qu'on rencontre. On a d'autres déchets ménagers, comme les cendres de bois, du papier, les ordinateurs, les téléphones, les radios. Vous, vous-même, vous pouvez compléter avec d'autres choses parce qu'on en trouve autant de résidus solides dans la nature. Les ordinateurs hospitalières. Dans nos hôpitaux, la réception des malades ou le traitement des malades constitue la production des résidus solides. Lorsque vous vous rendez à l'hôpital, vous allez prendre une perfusion pour telle ou telle autre maladie. Cette perfusion en elle-même constitue déjà un résidu solide lorsque vous l'avez entamé. Ce sont dans l'ensemble des déchets issus d'un établissement de santé et sont constitués à la fois des déchets potentiellement infectieux, seringues, aiguilles, tout objet pouvant perforer la peau. Les déchets non infectieux, ce sont les matériels qui ne sont pas entrés en contact avec le malade. Exemples, emballages, papiers, plastiques. La gestion et le traitement des déchets. Comment se fait la gestion et le traitement des déchets? Elles varient selon qu'on se trouve dans une campagne ou dans une ville ou dans un pays développé ou en voie de développement. En ce qui concerne le Cameroun, comment se fait la gestion et le traitement des ordures au Cameroun? Nous allons commencer par la campagne. Qu'est-ce qui se fait dans les campagnes? On constate que les déchets biodégradables sont décomposés. Les déchets biodégradables sont décomposés. On constate donc que les déchets biodégradables sont déposés dans les fosses à ordures dans nos villages dont lorsqu'on finit la cuisine ou lorsqu'on finit de détoyer la cour désherbée, on va prendre toutes les ordures. On les déverse dans une fosse à ordures éloignées de l'habitation ou dans un fumier. On produit l'ordure et on déverse directement derrière la maison. Donc, c'est ce qui se passe dans nos villages. Ils peuvent être utilisés dans la fabrication de compost, donc pour fertiliser le sol. Le compost, qui est un mélange de terre et de résidus d'aliments, qui, après décomposition, est utilisé pour fertiliser le sol. Donc, le compost, ici, vient améliorer la production de nos cultures au village. Les restes, matière plastique, métal, vert, est recyclée ou récupérée autant que possible après triage par l'homme pour être utilisée ou revendue sur le marché de la récupération. En ville, les ordures ménagères sont déposées dans les poubelles de chaque ménage. Ces poubelles doivent être propres et garnies au fond de sacs plastiques ou papiers ou de papiers ou d'un journal. Donc, à la maison, ici, chez nous, en ville, ce que vous devez faire, lorsque vous avez vos poubelles, c'est les garnies par un sac plastique. Et avant de mettre le sac plastique, on met soit le papier journal en bas, soit un autre sac plastique pour éviter que, lorsqu'on va introduire les ordures à l'intérieur, qu'elles ne coulent. Elles peuvent être munies d'un couvercle afin d'éviter l'abus des mouches. Il faut toujours couvrir les poubelles. Car les poubelles sont les sources de parasites, donc toujours les couvrir pour éviter que les mouches deviennent s'accumuler. Les bacs à ordures, dans les villes, on rencontre dans tous les coins de rue, dans tous les quartiers. Je ne vais pas dire « coins de rue », excusez-moi. Je dirais plutôt « dans tous les quartiers, on a au moins un bac à ordures. » Elles reçoivent quotidiennement, des ordures accumulées dans les poubelles ménagères et sont ensuite collectées par les éboires de la société Isaacam, les camions que vous rencontrez dans tous les coins de rue, qui appartiennent à la société Isaacam. Ce sont ces personnes-là qui sont en charge de l'assainissement des matières solides ou des résidus solides au Cameroun. Ils nous aident dans la collecte des ordures. Nous avons aussi les services d'hygiène et d'assainissement, tant au niveau des arrondissements, dont les mairies, entre elles, s'organisent pour assainir leur quartier ou bien leur arrondissement, les arrondissements dont ils ont la charge. Vous allez rencontrer des camions de mairies écrits avec le logo là, mairie de Yaoundé 4, mairie de Yaoundé 3e, avec un personnel qui assure l'assainissement de la ville, donc qui emporte nos ordures ménagères. Nous avons aussi des entreprises privées, je vais les citer ici dans certains quartiers, on a espace d'air, qui collectent les ordures ménagères, dont ils font du porte-à-porte pour récupérer les ordures ménagères. Ces déchets sont gérés selon les nouvelles exigences. Il s'agit, ils subissent un triage, puis une partie est versée dans les appareils appelés incinérateurs. L'autre partie enfin subit le recyclage, dont ça veut dire qu'on récupère tout ce qu'on peut encore utiliser pour pouvoir recréer ou bien réutiliser, mais beaucoup plus recréer autre chose. Nous avons les matières plastiques par exemple, on va collecter tous les seaux cassés, toutes les bouteilles vides. Nous allons prendre l'exemple de la société qui nous produit les sacs plastiques actuellement. Dans chaque bac à ordures, nous constatons qu'il y a des espèces de réservoirs de bouteilles où on va jeter toutes les bouteilles usées, où on collecte, parce que je ne vais pas dire jeter, mais on collecte toutes les bouteilles plastiques. En principe, ces bouteilles plastiques vont nous servir à les recycler pour créer un autre plastique qu'on nous revend dans tous les carreaux-fonds. Nous avons les pots de fleurs et tout autre chose que vous pouvez rencontrer. Ils subissent un triage puis une partie est déversée dans les appareils à payer et incinérateurs. L'autre partie subit un traitement pour la fabrication du compost et l'autre partie est recyclée comme je disais. Les mesures de sécurité que faut-il faire face aux résidus solides. Lorsqu'on est en face des résidus solides, la première chose à évoquer ici, c'est la tenue. La première chose à évoquer, c'est la tenue. Il faut une combinaison, il faut des gants, il faut des bottes, il faut un masque. donc il faut utiliser une combinaison, il faut utiliser les gants pour la manipulation. Tout ceci doit être indispensable pour que les bois soient protégés parce que sa santé est aussi importante. Il ne doit pas être exposé. le matériel que ces évois utilisent, nous allons remarquer qu'ils utilisent les pelles, les fourches, les bacs mobiles, les brouettes aussi. Ces petits collecteurs qui sont dans nos quartiers, des sociétés privées, ils utilisent soit un pouce-pour, soit une brouette. Donc, chacun utilise le matériel à sa disposition. Activité d'intégration, exercice d'application, Tampa est responsable de la réalisation du buffet du mariage de sa tante, Sophie. Elle se trouve dans une cuisine avec son équipe pour préparer les différents plats. Dites-lui ce qu'il faut faire pour une gestion rationnelle des résidus solides issus de ses préparations. C'est-elle là notre situation problème? Qu'est-ce qu'il faut donc faire face à la situation de Tampa qui est responsable de réaliser le buffet de sa tante? mais comment doit-elle gérer les résidus issus de ses préparations? Il faut d'abord que Tampa commence par déterminer la nature des différents déchets qu'elle va utiliser pendant son activité. qu'est-ce qu'elle va utiliser? Vous allez me dire elle a utilisé les boîtes de conserve elle a utilisé les épluchures le poulet les ananas et elle va réaliser ci ou ça et oui ça c'est bien mais maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire face à ses résidus? Elle a tous ses résidus elle commence à gérer par nature ça veut dire j'ai les épicules d'ananas ça coule je mets dans un sac classique j'ai les papiers ou bien les 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 bois de conserve ça va dans un sac belle elle regroupe tout ça chacun va se retrouver avec sa catégorie elle va balayer et puis maintenant passer au tri maintenant elle a déjà trouvé la nature des différents déchets issus de son activité expliquez maintenant comment est-ce qu'elle doit gérer elle doit recouper chaque ordu en fonction de sa catégorie lorsqu'elle regroupe ça veut dire les déchets qui coulent elle les met de côté et lorsqu'elle les met de côté elle ne va pas seulement déverser dans une poubelle parce que c'est la fête c'est la fête c'est la fête donc comme c'est la fête il faut quand même bien aménager pour que la mauvaise odeur ne commence pas à sortir le matin maintenant lorsqu'elle prend ses épluchus d'ananas elle les met dans la poubelle elle les sécurise bien afin que les mouches ne viennent pas se déposer elle va prendre chaque redidu et mettre dans une poubelle et récupérer les objets qu'on peut encore utiliser pour les recycler elle doit donc collecter ses déchets dans les sacs plastiques selon la nature des ordures elle devra les mettre dans les seaux en plastique comme je disais au bac à ordures pour éviter qu'ils ne dégagent une mauvaise odeur enfin nous devons retenir que les résidus solides doivent être éloignés de l'habitation et déversés hors de la ville afin d'éviter tout risque qui pourrait nuire à la santé de l'homme et celle de l'environnement il est nécessaire de préciser que les résidus solides ont un effet néfaste sur la santé s'ils ne sont pas sécurisés donc mis dans des poubelles c'est très important on doit les sécuriser les collecter dans les poubelles déverser soit derrière l'habitation lorsque nous sommes au village dans une poubelle ou dans un bague à ordures afin que les services d'hygiène puissent les récupérer pour les réorienter dans le recyclage ou dans la fabrication du compost nous pouvons aussi citer ici comme accident ou risque des maladies on peut avoir quelques maladies l'asphyse lorsque la poubelle dégage une très mauvaise odeur on ne se sent pas bien on n'arrive pas à bien respirer l'asthme comme risque encore d'autres petites maladies parce que si on a les enfants à la maison le tétanos pour les objets souillés qui se retrouvent dans la poubelle si nous avons les petits enfants s'ils se mettent à manipuler les ordures ménagères c'est pas bon parce qu'on aura les blessures on aura les parasites les mal de ventre parce que le petit va aller manipuler et puis il va revenir lui il va pas laver les mains il va directement introduire ses doigts dans sa bouche ce sont des parasites ça peut même nous donner la fièvre si on ne sécurise pas nos ordures par exemple j'ai mon point d'eau là et c'est là où je déverse les ordures qu'est-ce qui va se passer l'eau sera polluée nous aurons la pollution de l'environnement la pollution de l'air et la pollution de notre milieu de vie donc il faut sécuriser vos ordures ménagères comme devoir donc décrit comment se fait l'élimination des ordures ménagères dans vos villages apprécier comme devoir à faire à la maison décrit comment se fait l'élimination des ordures ménagères dans vos villages apprécier pour produire notre pour notre leçon sur les résidus solides nous avons utilisé la technologie des équipements et des produits de l'OZI ou l'OZI les sciences de l'équipement et du logement de Biloire Henriette notre prochaine leçon portera sur les eaux usées ménagères 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 Sous-titres par Jérémy Diaz